Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train d'étudier des expressions ou la terminologie que j'ai souvent appelé des timbits, des petits bouts avant de goûter aux grandes études pour ainsi dire. Alors aujourd'hui j'en ai trois timbits qui sont assez importants. Les trois expressions se retrouvent dans le prophète Osé qui est immédiatement après le livre de Daniel pour ceux qui veulent aller le lire. Alors, Osé emploie l'expression Jisrael, Lorukama et puis Loami. On va prendre ces trois expressions-là. Elles sont très, très importantes. D'ailleurs, je pense que si on ne comprend pas ces expressions-là, on a de la difficulté à comprendre la position qu'Israël occupe aujourd'hui depuis 1948. Alors, on commence. C'est que Dieu dit à son prophète Osé, prends-toi une femme prostituée. On va dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est que Dieu veut que son prophète entre dans les circonstances. Parce que dans le passé, parce que dans le passé, avant qu'Osé soit complètement écrit, on voit qu'Israël a été très infidèle. Après ça, Judo a été encore plus infidèle, pour ainsi dire. Alors, prends-toi une femme prostituée. Il veut que son prophète entre dans ce que Dieu ressent, pour ainsi dire. Prends-toi une femme qui va être infidèle, en autres mots. Prends-toi une femme qui va être infidèle. C'est exactement la condition d'Israël comme nation. Elle a été infidèle. Alors, il emploie trois expressions. Alors, on voit qu'Osé a pris au verset 3-4. « Qui a pris Gomère, fille de Déliam, et elle conçut et lui enfanta un fils. » Alors, le premier, c'est un fils. Puis Dieu lui dit, « Appelle son nom Jisraël. » Maintenant, le mot « Jisraël », si on regarde le chapitre 2, au verset 23, « Je la sèmerai pour moi dans le pays, et je ferai miséricorde à l'eau Rukama et à l'eau Ami. » Alors, les deux autres noms sont mentionnés. Mais, Jisraël veut dire « sème » ou « parsemer ». Si tu sèmes, tu parsèmes. Quand tu sèmes, il se met à la main, pour ainsi dire. On parsemer le blé. Alors, Dieu nous annonce ici que son premier fils, Jisraël, veut dire « parsemer ». Un autre mot, « Israël » va être « parsemer ». Dieu va semer Israël. Non pas en bien, mais semer Israël, il va simplement le semer Israël en mal. Israël ne sera plus fidèle. Il ne l'était plus d'ailleurs. Alors, ça, c'est la première expression. « Je te sèmerai, Jisraël ». On arrive au deuxième. Cette fois-ci, il enfanta une fille, au verset 6, et appelle son nom l'eau Rukama. « Car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël ». Alors, ici, en anglais, c'est « no mercy », plus de miséricorde. C'est que Dieu n'allait plus faire maintenant, avec ce deuxième fils. Dieu n'allait maintenant plus avoir aucune miséricorde pour inséduire pour Israël. Ils allaient être laissés à eux-mêmes. Parsemés, sans recours à la miséricorde de Dieu. Et puis, finalement, le troisième, le troisième, il enfante maintenant un autre fils, et appelle son nom « lo-ami », car vous n'êtes pas mon peuple. « Lo-ru-kama », pas de miséricorde, « lo-ami », pas mon peuple. Alors, les trois termes veulent simplement dire, si on regarde l'histoire de toute Israël, « je vais vous parsemer, j'en aurai plus de miséricorde, et vous n'êtes plus mon peuple », « lo-ami », qui veut dire « pas mon peuple ». Si on regarde le chapitre 2 de Osée, je pense que ce verset-là va résumer toute l'histoire d'Israël. Osée, chapitre 2, 3, ok, excusez-moi, chapitre 3. Il lui dit, « Durant beaucoup de jours, quand les fils d'Israël ne resteront beaucoup de jours sans roi, sans prince, je lis Osée 3, verset 4, beaucoup de jours sans roi, ils n'ont plus de roi aujourd'hui, sans prince, il n'y a personne qui se présente pour la couronne, sans prince, sans roi, sans sacrifice, à notre mot, ils n'ont pas de culte, sans statut, ils ne sont pas idolâtres aujourd'hui, sans éphode, ils n'ont aucune communication de Dieu, et sans terre à faim, qui est encore l'idolâtrie domestique, pour ainsi dire. Alors ça, c'est toute l'histoire d'Israël dans le chapitre 3, verset 4. Pendant plusieurs jours, ça fait des générations que c'est comme ça maintenant, des millénaires, qu'Israël est parsemé, qu'Israël est sans miséricorde, puis qu'Israël n'est plus le peuple de Dieu, l'eau amie. Et puis, tant qu'au vrai aujourd'hui, on est en 2020, Israël, dans le gouvernement de Dieu, n'est plus son peuple. Ils sont l'eau amie, pas mon peuple. Dans les conseils de Dieu, ils sont toujours le peuple de Dieu, ils vont toujours l'être. Ça, à cause des pères, Romain nous dit ceci, à cause des pères, à cause des patriarches, ils sont toujours le peuple de Dieu. Ça, ce sont les conseils de Dieu. Mais présentement, on est dans la période qu'on appelle le gouvernement de Dieu. Les conseils de Dieu vont s'accomplir plus tard. Dans son gouvernement, ils sont parsemés. Dans son gouvernement, ils sont sans miséricorde. Puis dans son gouvernement, présentement, Dieu ne les reconnaît plus comme son peuple. Ils sont l'eau amie. Puis c'est bon pour nous de réaliser ceci, que présentement, lorsqu'on regarde depuis 1948, on fait beaucoup de vagues, sur 1948, le retour d'Israël. Mais c'est un retour patriotique. C'est un retour vers le pays. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah. Ils sont encore sous l'eau amie. Ils sont encore l'eau rucama, pour le moment. Mais ils vont changer lorsqu'ils vont se tourner vers le Messie. Mais avant que ceci se produise, il faut premièrement que l'Église soit enlevée. Ensuite, Dieu va recommencer ses mouvements avec le peuple d'Israël. Alors, tant que l'Église est ici, ce n'est pas le temps d'Israël, pour ainsi dire. C'est la période de la grâce. Une fois l'Église partie, on recommence à compter prophétiquement l'horloge prophétique, pour ainsi dire. Alors, c'était les trois expressions, trois timbits, mais tellement important. Puis, aujourd'hui, il faut réaliser qu'Israël a été parsemé. Elle est encore parsemée. Elle est sans miséricorde. Puis, elle n'est pas le peuple de Dieu. Ils ne sont pas le peuple de Dieu. Là, ils sont encore sous la jonction de l'eau amie. Pas mon peuple. OK? Ils vont être restaurés plus tard. Plus tard, Dieu va vous leur dire « Ami, mon peuple, ce sera un grand jour pour Israël. » Alors, c'était les trois enseignements, les trois expressions qui vaut la peine de saisir. Alors, je vous laisse avec ces expressions-là. Puis, si jamais j'avais des questions, vous pouvez toujours me contacter. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous à notre réseau « Lumière sur la prophétie biblique » puis une petite cloche pésée sur la cloche puis vous allez recevoir automatiquement toutes les présentations que je fais. que l'Éternel vous garde. À bientôt. Maranatha. Sous-titrage Société Radio-Canada